Oeuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 3. Période de la guerre de résistance contre le Japon. A propos du discours de Chiang Kai-shek à la fête du double 10, 11 octobre 1944. Un des traits distinctifs du discours prononcé par Chiang Kai-shek à la fête du double 10, c'est d'être vide de tout contenu et de ne répondre à aucune des questions qui préoccupent le peuple. Chiang Kai-shek déclare qu'il existe encore de vastes territoires dans le grand arrière et qu'il n'y a donc pas lieu de craindre l'ennemi. Jusqu'ici, on a constaté chez les dirigeants autocrates du Kuomintang ni la moindre intention ni la moindre capacité de procéder à des réformes politiques et de tenir l'ennemi en échec. Le territoire est le seul capital sur lequel il puisse se rabattre pour résister. Mais chacun sait que ce capital à lui seul ne suffit pas. En effet, sans politique juste ni effort humain, le territoire qui reste est constamment menacé par l'impérialisme japonais. Chiang Kai-shek a sans doute vivement ressenti ce danger, puisqu'il ne cesse d'assurer le peuple que la menace n'existe pas, allant jusqu'à déclarer Depuis que j'ai fondé l'armée à l'académie militaire de Wang Pao, il y a 20 ans, la révolution n'a jamais connu une situation aussi stable qu'aujourd'hui. Et ces appels répétés à ne pas perdre confiance en soi révèlent précisément que beaucoup de gens dans les rangs du Kuomintang et de nombreuses personnalités dans les régions contrôlées par ce parti ont perdu confiance. Chiang Kai-shek cherche un moyen de la faire renaître. Mais, au lieu de procéder, dans cette intention, à un examen de sa politique ou du travail qu'il a effectué dans les domaines politiques, militaires, économiques et culturels, il rejette les critiques et justifie les erreurs commises. Il prétend que les observateurs étrangers ignorent le fond du problème, que si, à l'étranger, on émet une foule de critiques au sujet de nos affaires militaires et politiques, c'est qu'on fait crédit aux inventions malveillantes de l'agresseur et des traîtres à la nation. Chose curieuse, des étrangers comme Roosevelt rejoignent des membres du Kuomintang, tels que Sun Xinlin, ainsi que de nombreux membres du Conseil politique national et tous les Chinois qui n'ont pas abdiqué leur conscience, dans leur refus de croire aux belles plaidoiries de Chiang Kai-shek et de ses hommes de confiance. Eux aussi émettent une foule de critiques au sujet de nos affaires militaires et politiques. Fort contrarié, Chiang Kai-shek est depuis longtemps à la recherche d'un argument qu'il voudrait péremptoire. Ce n'est que cette année, à la fête du double 10, qu'il l'a trouvé. Tous ces gens font crédit aux inventions malveillantes de l'agresseur et des traîtres à la nation. Et ils s'empressent de se déchaîner contre les dites inventions dans de longs passages de son discours. Ils s'imaginent pouvoir ainsi baïonner tous les Chinois et tous les étrangers, Ceux qui recommenceront à émettre une foule de critiques au sujet de ces affaires militaires et politiques, auront tout simplement fait crédit aux inventions malveillantes de l'agresseur et des traîtres à la nation. A notre avis, cette accusation de Chiang Kai-shek est parfaitement ridicule. Car l'agresseur et les traîtres à la nation n'ont jamais critiqué, mais ont toujours chaleureusement applaudi, l'autocratie du Kuomintang, son inertie dans la résistance, sa corruption et son incurie, les décrets fascistes et les ordres militaires défaitistes de son gouvernement. Le destin de la Chine, ce livre de Chiang Kai-shek, qui a soulevé le mécontentement général, a recueilli les louanges répétées et enthousiastes des impérialistes japonais. L'agresseur et les traîtres à la nation n'ont jamais dit un seul mot sur la réorganisation du gouvernement national et de son haut commandement, car leur espoir est justement de voir se maintenir ce gouvernement et ce commandement qui opprime le peuple jour après jour et subissent défaite sur défaite. N'est-ce pas un fait que Chiang Kai-shek et son groupe ont toujours été l'objet des incitations des impérialistes japonais à la capitulation ? N'est-ce pas un fait aussi que des deux mots d'ordre lancés par les impérialistes japonais, l'un, liquider le Kuomintang, a été depuis longtemps abandonné, alors que l'autre, combattre le parti communiste, subsiste toujours ? Les impérialistes japonais n'ont pas encore à ce jour déclaré la guerre au gouvernement du Kuomintang et l'état de guerre, disent-ils, n'existe pas entre le Japon et ce gouvernement. De la région de Shanghai, Nankin, Ningpo, les biens des hautes personnalités du Kuomintang sont toujours soigneusement protégés par l'agresseur et par les traîtres à la nation. Le chef militaire japonais, Shunhoku Atta, a envoyé ses représentants à Fenghua faire des offrandes sur la tombe des ancêtres de Chiang Kai-shek. Et les hommes de confiance de Chiang Kai-shek ont délégué en sous-main à Shanghai et ailleurs des émissaires qui maintiennent presque sans discontinuer des contacts avec l'agresseur japonais et conduisent avec lui des négociations secrètes. Ces contacts et ces négociations se multiplient surtout quand s'intensifient les attaques de l'agresseur japonais. Est-ce que ce ne sont pas là des faits ? Ceux qui émettent une foule de critiques au sujet des affaires militaires et politiques de Chiang Kai-shek et de son groupe ignorent-ils donc vraiment le fond du problème ou ne le connaissent-ils au contraire que trop bien ? Après tout, où se trouve le fond du problème ? Dans les inventions malveillantes de l'agresseur et des traîtres à la nation, ou chez Chiang Kai-shek lui-même et les gens de son groupe ? Dans un autre passage de son discours, Chiang Kai-shek nie l'éventualité d'une guerre civile en Chine. Mais il ajoute « Personne n'osera plus jamais trahir la République et saper la résistance, comme l'ont fait Wang Xingwei et Consort. » Ici, Chiang Kai-shek cherche un prétexte pour déclencher la guerre civile et il le trouve. Tout Chinois qui a de la mémoire se rappellera qu'en 1941, au moment même où les traîtres au pays ont ordonné la dissolution de la nouvelle 4e armée, et où le peuple chinois s'est dressé pour conjurer le danger d'une guerre civile, Chiang Kai-shek a affirmé, dans l'un de ses discours, qu'il n'y aurait plus jamais de guerre d'extermination des communistes, et que, si une guerre devait avoir lieu, ce ne pourrait être qu'une expédition punitive contre des rebelles. Ceux qui ont lu le destin de la Chine se rappelleront aussi que Chiang Kai-shek y prétend qu'en 1927, à l'époque du gouvernement de Wuhan, le parti communiste chinois était de connivence avec Wang Xingwei. Dans les résolutions de la 11e session plénière du comité exécutif central du Kuomintang tenue en 1943, une étiquette en huit caractères signifiant « saper la résistance » et « mettre l'État en danger » était accolée au parti communiste chinois. Et aujourd'hui, à la lecture du dernier discours de Chiang Kai-shek, on sent que le danger d'une guerre civile non seulement existe, mais qu'il a même grandi. Désormais, le peuple chinois doit avoir l'idée bien ancrée qu'un beau matin, Chiang Kai-shek pourrait ordonner une expédition punitive contre de prétendus rebelles qui l'accusera de trahir la République, de saper la résistance, comme l'ont fait Wang Xingwei et consorts. Chiang Kai-shek est passé maître dans ce jeu. S'il ne vaut rien pour dénoncer comme rebelles des gens tels que Pang Ping-xun, Suen Liang Cheng et Chen Xiao-kiang, ou pour lancer des expéditions punitives contre eux, il excelle en revanche à déclarer rebelle la nouvelle quatrième armée en Chine centrale et les détachements de la mort qui opèrent au Shanxi, et tout particulièrement à lancer contre eux des expéditions punitives. Le peuple chinois ne doit absolument pas oublier que Chiang Kai-shek, tout en affirmant ne pas vouloir déclencher la guerre civile, a déjà envoyé des troupes fortes de 775 000 hommes dont la seule mission est d'encercler ou d'attaquer la huitième armée de route, la nouvelle quatrième armée. Ainsi que les détachements populaires de partisans qui combattent en Chine du Sud. Le discours de Chiang Kai-shek est dépourvu de tout contenu positif. Il ne répond en rien à l'ardent désir du peuple chinois de voir se renforcer le front anti-japonais. Par ses aspects négatifs, ce discours est gros de danger. L'attitude de Chiang Kai-shek devient de plus en plus insolite, comme en témoigne son opposition obstinée aux réformes politiques réclamées par le peuple, sa violente hostilité au parti communiste chinois, et son allusion au prétexte pour déclencher la guerre civile anticommuniste qu'il prépare. Mais aucun de ses desseins ne peut réussir. Il ne fera que soulever une pierre pour se la laisser retomber sur les pieds, s'il refuse de changer sa manière d'agir. Nous espérons sincèrement qu'il la modifiera, car elle ne peut le conduire qu'à une impasse. Puisqu'il déclare qu'une plus grande latitude sera accordée à l'expression des opinions, il ne doit ni menacer les gens qui émettent une foule de critiques, ni les faire taire en les accusant calomnieusement de croire aux inventions malveillantes de l'agresseur et des traîtres à la nation. Puisqu'il affirme que la période de tutelle politique sera écourtée, il ne doit pas rejeter la demande d'une réorganisation du gouvernement et du haut commandement, puisqu'il proclame que la question du parti communiste sera réglée par des moyens politiques, il ne doit pas se mettre en quête d'un motif pour justifier la guerre civile qu'il prépare. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021